de ses arbitres car c'est important de savoir s'ils aiment le travail au sol, ils n'aiment pas, oui les arbitres seront neutres sur ce combat En premier combat pour Darcelle Yanzi, champion d'Europe, vainqueur du tournoi de Paris cette année Darcelle Yanzi opposé au britannique Ryan Burch qui est troisième des derniers championnats d'Europe dans cette catégorie de poids donc un adversaire de très haut niveau pour Darcelle qui avait complètement raté lui ses championnats d'Europe Oui il a été champion d'Europe en 78 kg en 95 d'ailleurs Birch Ça veut dire qu'encore une fois ce sont les meilleurs 78 qui sont montés C'est dangereux ça, c'est très dangereux Alors il est dangereux sur les jambes, les britanniques sont surprenants et j'espère qu'ils vont continuer les directives qu'ils avaient hier, les arbitres c'est à dire qu'ils sanctionnent les fausses attaques car C'est une grande spécialité des britanniques Les britanniques et Birch également, c'est parmi eux J'ai l'histoire du trucage de combat Il attrape, il monte sur le bras, c'est pas forcément très bon pour Darcelle Ils sont tous les deux, ils sont tous les deux en position opposée C'est une position de blocage Oh voilà Darcelle ! Darcelle n'aime pas le sol Même pas le sol mais dès qu'il a l'opportunité il y va Sans vouloir y rester Darcelle c'est un des combattants les plus aériens du judo français Il a enthousiasmé tout le monde au tournoi de Paris Il avait été tout simplement éblouissant Et puis aussi lors des championnats de France Oui c'est un combattant extraordinaire Même Hamilton, donc au championnat du monde lorsqu'il avait fait 3ème, il avait enthousiasmé tout le public Allez, cette main droite, il est placé Darcelle Il ne bouge pas trop là, je suis un peu surpris C'est peut-être un peu tôt pour lui dans le matinée pour Darcelle Oui mais il faut, tous les combats sont durs Quand on en perd, on est perdu Regardez ça, regardez ça Ça c'est pas... Il va y avoir intervention de l'arbitre peut-être, on va voir C'est limite ça comme technique Entraîneur britannique 3 minutes 30 de combat Toujours aucun avantage de marqué Même si Darcelle a été gêné par deux tentatives sur sa cheville de Ryan Burch Et Darcelle il faut qu'il met du rythme, voilà c'est ça Quand il met du rythme, il décale sur son partenaire Et là il continue au sol, comme vous l'aviez dit Il n'aime pas trop, mais quand il a l'opportunité, il essaie de la saisir Oui, vous allez voir, donc si ça ne passe pas, tout de suite il va se relever Là pour l'instant il est placé, il risque rien Donc son adversaire essaie de le bloquer Maté dit l'arbitre Voilà, René Rambier, le voilà, l'entraîneur français Donc Darcelle, dès qu'il tient, saisit le kimono, normalement quand il est bien Et bien il se déplace beaucoup et il décale Ce qui fait que son adversaire ne sait pas du tout où il va attaquer Et il se trouve désorienté Vous allez voir Là il est un peu sur la défensive Et Darcelle, souvent un peu passionné par ce premier combat Voilà, vous avez vu, il bouge là Ça y est, il commence, ça c'est son judo Voilà, c'est ça son judo C'est bien ça Il prend confiance Darcelle, c'est bien ça Oui, c'est bien, ça fait deux minutes que l'on a commencé ce combat Il a fallu deux minutes Ce sont les premiers Jeux Olympiques évidemment de Darcelle Yanzi Il a fallu se mettre à la hauteur de l'événement Voilà Darcelle y est Voilà Darcelle, c'est extraordinaire Super, voisin, il continue au sol Il va y avoir une immobilisation de Darcelle Là il tient là, il tient Mais alors, monsieur l'arbitre Et pourquoi ne fait-il pas le geste de compter Il estime que Birch peut s'en sortir Voilà, ça y est, il le tient Ah non, et sa jambe va être prise là Ça y est, il ne tient plus Ça a duré trois secondes d'immobilisation Ça ne suffit pas, il faut au moins dix secondes pour marquer Coca Alors maintenant il faut que vous voyez Darcelle Essaye de sortir sa jambe d'entre les jambes de l'adversaire Car quand vous êtes contrôlé comme cela Eh bien, ça ne compte pas Voilà, et comme l'arbitre estime que ça ne peut durer très longtemps comme ça Il intervient, maté, dit-il Quand il n'y a pas de progression Messieurs, vous vous relevez C'est ce qu'il avait fait hier pour Stéphane Trenot Juste avant que Stéphane ne prenne son pion Stéphane était en position de remporter le combat Et puis il n'avançait pas assez au sol Donc l'arbitre est intervenu tout à fait normalement aujourd'hui Deux minutes dans le combat Un bel avantage pour Darcelle maintenant Darcelle m'a fait plaisir Parce que j'ai reconnu Darcelle dans ce geste de génie Et parce que comme Darcelle s'est extraordinairement bien les faire Vous avez vu, il a décalé Son adversaire qui essaye d'être statique Eh bien, ne savait plus du tout où il allait attaquer Et Darcelle a profité de l'opportunité Il est excessivement dangereux là Ah ça par contre, ça c'est pas bon du tout C'est pas bon Voilà, c'est bon ça je... Là il est en train, comme on dit dans le jargon De meuler son adversaire C'est-à-dire physiquement de lui imposer De rester au sol, de ne pas se relever C'est pas parce qu'il est passé Oh là là, c'est dangereux ça C'est dangereux, il faut se méfier Voilà Il faut se méfier de ce Britannicain Darcelle Yanzi Encore 1 minute 22 pour tenir Waza, Arie d'avance 100 à 0 pour le moment Pour Darcelle Yanzi Il faut continuer sur ce rythme là Être aussi mobile Darcelle, c'est le judo le plus plaisant Actuellement Mais c'est un judo à risque évidemment Ah oui, il nous fait à chaque fois Monter le coeur Et nous avons toujours peur Mais jusqu'à la dernière seconde Mais Darcelle, il aime faire du beau judo Il se fait plaisir sur un tapis Et s'il ne se fait pas plaisir Il est pas bon Voilà, ça y est, il commence Il donne un peu de rythme Il était gêné Voilà Encore une fois, un petit coca Donc le temps tourne pour lui 101-0, une minute de combat encore Darcelle a bien son adversaire en main Et là, s'il reste au sol C'est tout simplement pour gagner quelques secondes Jean-Luc Oui, là il ne prend aucun risque Absolument aucun risque Alors il bouge un peu Pour faire plaisir à l'arbitre Pour pas qu'il y ait maté Mais bon Si là, il termine mal son combat Hop Il ne le tenait tellement peu, Darcelle Que l'adversaire s'est relevé tout seul Il prenait tellement peu de risque 50 secondes 50 secondes Darcelle Pour aller au deuxième tour Là, il y a danger pour Darcelle C'est sur les jambes Sur les reprises d'attaque Vous voyez, c'est ça qui est dangereux Ça, c'est dangereux Il va tout de suite au sol, Darcelle 40 secondes Il protège, là Pour protéger le haut Il fait le bras Donc il a bien rentré son bras Là, ça devrait bien se passer Bien joué, Darcelle 30 secondes Voilà, là, il ne se passera rien Il a tort, le Britannique, d'aller au sol Oui, il ne se passera rien Il était bien placé, Darcelle 24 secondes Et quand on est près du bord, comme ça Près du bord Près du bord Attention, c'est dangereux ça quand même Voilà Quand on est près du bord Bon, on est en sécurité Relativement en sécurité au judo C'est pour ça que Darcelle C'est rapproché de cette bordure rouge 15 secondes Enfin, un peu plus 18 secondes On va oublier ces trois dernières secondes Darcelle Yanzi mène 101 à 0 Un mois à harry Un coca d'avance Sur le Britannique Birch Darcelle Yanzi L'homme qui peut tout faire Vraiment, le matin Voilà 8 secondes, 7 secondes J'ai toujours peur quand même Ouais, c'est bon maintenant Maintenant qu'ils sont sols On ne risque plus rien Et tout le monde compte Tous les supporters français Qui sont très nombreux Vous les voyez se lever là-bas Les supporters français sont satisfaits Darcelle Yanzi n'a pas raté Son début de compétition Et il faut dire qu'il y a une histoire Qui court avec Darcelle Quand les journalistes s'amusent A aller demander A l'encadrement de l'équipe de France Comment est Darcelle aujourd'hui On leur répond toujours bien Parce que forcément Ils arrivent bien en général Les athlètes aux compétitions Que va-t-il faire ? Ah bien, médaille d'or Ou éliminé au premier tour Donc, espérons la médaille d'or Voilà, victoire de Darcelle Yanzi Darcelle Yanzi On va voir son mouvement au ralenti Peut-être Avant de retrouver Dans quelques instants Alice Dubois Qui a sachement attendu La fin du combat De Darcelle Yanzi Regardez bien le ralenti Donc Darcelle bouge Donc A fait semblant d'attaquer à gauche En mouvement de hanche Et avec sa jambe droite Donc a fait un sac C'est exactement la même chose Que ce qu'il nous avait fait à Hamilton Pour la place de 3ème Regardez Et il se passe jusqu'au bout Il continue Il regarde l'arbitre Et il crie pour dire à l'arbitre Et là il y a eu Et il essaie d'immobilisation en même temps Voilà Super Et il contrôle Regardez ça Un petit coup à gauche Hop et à droite Il faut aussi un petit peu Travailler au niveau des épaules Pour avoir des problèmes